La Sainte Église La Sainte Église La Mère de Dieu Ça devait complètement la dépasser, ça c'est certain Mais nous ça ne nous dépasse pas Deux mille ans, deux mille ans de théologie Nous aident à comprendre cet immense mystère Et la grandeur de la Mère de Dieu C'est pourquoi aujourd'hui l'Église Nous invite à demeurer dans la grotte de Bethléem Mes frères, il faut que nous y restions volontiers Jésus vient à peine de naître Ce n'est pas le moment de passer à d'autres mystères Restons avec la Sainte Famille C'est magnifique que de contempler Comme les bergers ont pu le faire Marie, Joseph et cet enfant Venu du ciel et venu aussi Du ventre de Marie C'est extraordinaire Dieu se faisant petit embryon Vivant une dépendance radicale À l'égard de Marie Ceux qui prétendent qu'ils n'ont pas besoin Pas besoin de Marie, pas besoin de la Vierge Pour avancer vers Dieu N'imite pas le Christ Lui a voulu passer par elle Il a voulu même demeurer en elle Comme tous les enfants de la terre Demeurent dans le ventre de leur mère Durant neuf mois Il a été dans une dépendance Je le redis absolument radicale Car il n'y a rien de plus dépendant Qu'un embryon Et Jésus est sorti comme le fils unique de Dieu Et comme le fils de Marie En ce moment dans le ciel Mes frères bien-aimés Il n'y a que deux personnes Qui peuvent dire réellement Mon fils À notre Seigneur C'est Dieu le Père Et c'est Marie notre mère C'est quand même extraordinaire Je voudrais ce soir Que nous soyons terriblement heureux En pensant que Marie Qui est la mère de Dieu Est aussi notre propre mère Elle nous porte Comme elle a porté l'enfant Jésus Et donc je vous en supplie Durant l'année qui vient Mes frères bien-aimés Et pas simplement aux heures difficiles Je vous en supplie C'est un grand secret Mais vivez-le Vivez avec Marie Ne la quittez pas un seul instant Faites comme Jésus Qui a vécu avec elle pendant 30 ans Il ne la quittait qu'au moment Où cela était absolument nécessaire Et encore et encore Elle est restée avec lui Croyez-moi Vous verrez quand nous connaîtrons Tous les mystères chrétiens Alors que nous serons morts Et plus vivants que jamais Vous verrez comme on sera étonné De voir à quel point Même la mère de Dieu De Nazareth S'est déplacée plusieurs fois Pour aller écouter son fils Jusqu'à l'assister dans son agonie Sur le calvaire Ça l'évangile nous le dit Mais garde secret bien des mystères Marie n'a jamais lâché d'un pouce Son divin fils Comme elle ne lâche aucune de notre vie Je vous en supplie de me faire confiance ce soir Et de vous tourner vers elle En vous disant que Jésus vous l'a donné Il vous l'a donné Pour veiller sur vous Et sur toute l'humanité Car elle ne prend pas simplement soin Des enfants baptisés Elle est la mère universelle Même si ses enfants ne la reconnaissent pas Elle les aime Elle les suit Elle les accompagne Et vous verrez qu'à la dernière heure Elle les sauvera Nous sommes heureux de célébrer donc ce soir La créature la plus extraordinaire qui soit La très sainte Vierge Marie La mère de Dieu Et notre mère Nous sommes donc maintenant avec elle dans la grotte A côté d'elle il y a saint Joseph L'enfant est dans les bras de Marie L'héberger des boules Et la sainte Vierge est là qui les accueille Alors que normalement ne devrait pas déranger Une femme qui vient de mettre au monde son enfant Et bien non elle accepte tout Parce que c'est à la fois son enfant Mais c'est aussi l'enfant du père Et il vient au monde pour être donné au monde Alors évidemment saint Joseph a dû pousser Le petit rideau qu'il avait installé A l'entrée de la grotte Et les bergers sont entrés avec leurs petits agneaux Vous pouvez les imaginer Et quand ils sont arrivés Dit les saints évangiles Car ce que je vous dis c'est pas du roman Évidemment ils ont vu l'enfant Et en le voyant ils ont tout compris Et immédiatement ils ont raconté ce qu'ils venaient de vivre Alors qu'ils gardaient leurs troupeaux Alors là c'est magnifique mes frères bien aimés Il faut que nous arrêtions un petit instant Sur ce que l'évangéliste saint Luc nous raconte Parce que c'est trop beau Tout simplement Les bergers racontent à Marie La fenue de l'ange Alors qu'ils gardaient leurs troupeaux Aujourd'hui je vous annonce un grand bonheur Une grande joie Filez vers Bethléem Le Christ aîné Le Messie attendu par Israël Allez-y Vous allez le trouver Dans une grotte Avec sa mère Il est emmailloté Et couché dans une mangeoire Et le texte dit Que tout le monde était étonné De ce que disaient les bergers Mais attendez mes frères Tout le monde était étonné Vous croyez que Marie n'était pas au courant Qu'elle mettait au monde le Christ Mais bien sûr que oui Elle le savait Et saint Joseph aussi Ce sont des grands mystiques Ne l'oubliez pas Marie a reçu la visite d'un ange aussi Mais elle est heureuse De faire plaisir aux bergers En leur donnant l'impression Que c'est eux Qui lui apprennent la nouvelle Et nous aussi mes frères Dans notre propre existence Je suis sûr que ça vous est arrivé Parfois des gens viennent vers vous Pour vous dire Tu sais tu n'es pas au courant De cette affaire Et bien normalement Si vous êtes éduqué Et que c'est Une joie qui vous est annoncée Vous ne dites pas Mais je le savais Ça c'est de la non-éducation Vous dites Mais c'est merveilleux Ce que tu me dis là Vous faites comme si Vous veniez de l'apprendre Et bien c'est ce qu'a fait La Sainte Vierge Cependant Elle est heureuse D'entendre la version des bergers Elle est heureuse aussi D'apprendre que le signe Qui est donné à ces hommes Pour reconnaître notre Seigneur C'est qu'il est emmailloté Et couché dans une mangeoire Alors elle est tout à fait rassurée Parce qu'elle a fait les bons gestes Elle aurait pu penser d'ailleurs Que pour Dieu Cette mangeoire n'était pas assez digne Et bien non Cette mangeoire Entrait dans le plan de Dieu Donc elle est toute heureuse De ce que les bergers lui annoncent Et c'est à partir de ce moment là Que Marie va commencer A garder dans son cœur Tous ces événements A les méditer profondément Et d'ailleurs elle l'a fait Puisque c'est elle Je vous le rappelle Qui racontera à Saint Luc Ces événements là Elle a tout gardé en mémoire Mais comment aurait-elle pu oublier Quoi que ce soit Elle n'a pas oublié Un seul détail Évidemment Comme je vous le disais Il y a un instant Tout n'est pas dit dans l'évangile Nous en apprendrons De belles dans le ciel du Père Mais l'essentiel a été donné A Saint Luc Alors elle fait passer Toutes ces paroles Dans son cœur Tout ce que les bergers Viennent de raconter Tous les détails Tous les événements C'est une grande contemplative Notre mère Et elle passe du temps A savourer Les merveilles de Dieu Elle les fait passer Dans son propre cœur Dans sa propre intelligence Ce que nous ne faisons pas Nous-mêmes Mes frères bien-aimés La caractéristique De Marie Sur le plan spirituel C'est De conserver Toutes ces réalités Et de les revivre Intérieurement De manière à ce qu'elle Se déploie Et qu'elle puisse Mettre en pratique Toutes les attentes De Dieu le Père Et les attentes De son fils Mes frères Aujourd'hui Nous avons une indication Extrêmement précise De la part du Saint-Esprit Si nous voulons vraiment Devenir des chrétiens Mes frères Parce que ce n'est pas gagné Parce qu'on a été baptisé Dieu sait si c'est important Le baptême Mais il s'agit de vivre De l'Esprit de Jésus Il s'agit de vivre A l'imitation de Marie Et de Saint Joseph Et bien il n'y a pas D'autre solution Que de prendre Les événements Des mystères chrétiens Que de prendre Toutes les paroles De Jésus Toutes les paroles Que Marie a prononcées Et il y en a sept Et de les faire passer Dans notre cœur De les faire repasser De les mâcher A longueur de vie De manière à les mettre En pratique Mes frères bien-aimés Si nous ne faisons pas ça Nous continuerons D'avoir l'esprit du monde Et c'est bien ce qui se produit En de nombreux chrétiens Et même dans le prêtre Qui vous parle Parce que certains jours Parce que je ne médite pas assez Je ne suis pas vraiment Dans la lumière divine Alors nous allons prendre La résolution Mes frères bien-aimés De vivre le Saint-Évangile En le recevant Peut-être même En en apprenant Quelques versets par cœur En en retenant Les exigences Regardez par exemple Cette question de la critique Je prends un exemple Parce qu'il me vient maintenant C'est peut-être le Saint-Esprit Qui m'inspire Oui c'est lui Prenons cette question De la critique Vous savez que notre Seigneur Ne veut pas que nous critiquions Les autres Il nous accuse toujours D'aller chercher la paille Vous vous souvenez de ça ? C'est le moment d'en parler On est à Bethlehem On est dans la paille là Il nous accuse D'aller chercher la paille Dans l'œil de notre frère Alors qu'on a une poutre Qui nous aveugle Et bien il n'y a rien à faire Nous passons nos journées A critiquer l'un A critiquer l'autre Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas Médité cette parabole Que Jésus nous a donnée Jésus nous dit Ne jugez pas Vous ne serez pas jugés Vous êtes des fous Parce qu'au dernier moment Lorsque vous passerez Au tribunal de Dieu Si vous avez jugé négativement Vous serez jugés négativement Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que ces paroles de Jésus Nous ne les avons pas méditées Nous ne les avons pas retenues On les a écoutées gentiment Comme des enfants Écoutent des leçons Et vous savez ce que deviennent Les leçons Dans le cœur des enfants On a tous été des enfants Mais maintenant nous sommes des adultes Et nous devons être matures Sur le plan spirituel Alors mes frères Je vous souhaite Je me souhaite à moi aussi Que cette année se passe A vivre pleinement Du Saint-Évangile Voilà ce que je vous souhaite Mes frères bien-aimés Et c'est ainsi Que l'Église va se renouveler Et c'est ainsi Que le monde deviendra chrétien Que la France retrouvera aussi sa foi Je crois que j'ai assez parlé Pour ce soir Je vais laisser maintenant Intervenir la mère de Dieu Dans vos âmes Pour que les quelques paroles Que je vous ai dites ce soir Passent vraiment dans votre cœur Laissez l'Évangile ouvert A la maison Mes frères bien-aimés Surtout pas ranger Sur les rayons d'une bibliothèque Tous les jours Lisez un verset Je vous le dis avec tout mon cœur Et l'année sera magnifique Lisez la sagesse du Christ Jacques Chevalier Qui était un très grand philosophe Disait Lisez peu Et méditez profond Et nous on lit beaucoup Et on médite pas du tout Et c'est pourquoi ça ne va pas Et c'est pourquoi ça ne passe pas Dans notre sang Les saints vivaient Dans le Saint-Évangile Jusqu'à devenir des évangiles vivants Que la mère de Dieu Nous pousse à vivre Dans cette belle lumière Lisez la sagesse du Christ Lisez la sagesse du Christ